Générique Nicolas Doréna, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Transavia France. Alors pour les téléspectateurs, on va faire un petit récapitulatif. Vous venez de recevoir avec Transavia votre 49e et 50e appareil cet été. Et cet été, vous avez proposé au client un programme quasiment équivalent à celui de 2019. Votre compagnie semble très peu impactée par la prise, en tout cas beaucoup moins que les autres. Comment vous expliquez ça ? Alors on a été très impacté, au même titre que tout le monde. On s'est nous aussi complètement arrêté de voler pendant trois mois en 2020. Donc on a été très très impacté. On a mis un peu de temps à reprendre notre activité. Mais on a la chance d'être positionnés sur le réseau qui est reparti le premier. C'est-à-dire vers l'Europe, le bassin méditerranéen, sur des destinations courtes. Et plutôt avec une clientèle, plutôt loisirs, plutôt VFR, qui là aussi est reparti très vite. Donc nous, effectivement, dès le mois de juillet 2021, cette année, on a pu reprendre des niveaux de capacité et d'activité équivalents à ceux d'avant la crise, de juillet 2019. Et le trafic a suivi assez rapidement, en fait, parce que dès le mois d'août, on a retrouvé un niveau de trafic équivalent à celui pré-crise. On a vraiment bénéficié à plein de cet engouement qu'on a vu cet été vers les destinations telles que la Grèce, telle que l'Espagne, telle que le Portugal. On a vraiment fait des bons taux de remplissage. Justement, est-ce que vous avez quelques précisions par rapport au taux de remplissage ? Parce qu'ils étaient d'ailleurs... Oui, on est arrivé à plus de 80% au mois d'août. Et là, on voit que ça continue sur septembre, puisque sur septembre, on sera à 82% de remplissage, donc encore plus élevé qu'au mois d'août. Donc là aussi, sur l'arrière-saison, etc., on voit que la dynamique continue, avec une dynamique de réservation tardive, mais présente, toujours assez dynamique. Et ça, c'est assez encourageant pour la suite, et notamment pour les prochains mois. Vous parliez de l'Espagne, de la Grèce. Est-ce que vous avez un peu plus de précisions sur vraiment les destinations qui ont cartonné de votre côté ? Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment la Grèce qu'on a vu beaucoup, beaucoup cet été. Évidemment, on était très, très présents en Grèce. On était leader, la compagnie leader entre la France et la Grèce. Donc on a beaucoup bénéficié de ça. Et sur l'Espagne, c'était surtout des destinations balnéaires. On voit que les Français avaient vraiment envie de plage, de mer, d'air, etc. Et donc nous, les Baleares, les Canaries ont très bien marché. Et le Portugal également. Donc c'est vraiment, principalement, ces destinations balnéaires sur l'été. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à retrouver, là aussi sur septembre, octobre, à nouveau un regain d'intérêt pour les destinations city break qu'on avait perdues au printemps et à l'été, et qui la reviennent. Donc là, on ouvre pour la Toussaint des destinations comme Rome, comme Berlin, qu'on n'avait pas dans notre réseau jusqu'à présent. Et on commence à avoir un engouement important pour ce type de destination à l'automne. Justement, par rapport à ça, une des nouvelles de l'été, ça a été le transfert de 18 slots d'Air France vers Vueling. Sur un aéroport à Orly, où vous êtes également présent. Comment vous allez répondre, vous, de votre côté ? Vous avez, j'imagine, à peu près les mêmes destinations dans vos portefeuilles d'activité. Quelle va être la réponse de Transavia France ? Oui, alors on savait, parce que ça fait effectivement partie des conditions mises par la Commission européenne à la recapitalisation d'Air France. Donc c'est quelque chose qu'on savait. C'est effectivement Vueling qui a récupéré ces créneaux. Nous, indépendamment de ça, de toute façon, on avait prévu une forte croissance sur Orly l'été prochain. Dès cet hiver, d'ailleurs, on commence à croître. Donc on aura des niveaux d'activité supérieurs à ceux d'avant la crise, dès le mois d'octobre, là, ensuite sur tout l'hiver, et encore plus fortement à partir de l'été, puisqu'on aura 61 avions dans notre flotte cet été, l'été 2022. Donc on était à 38 avions en 2019. Donc c'est une croissance d'offres significative, qui sera principalement concentrée sur Orly, avec une diversification du réseau, une croissance forte sur l'Espagne aussi. Voilà, on va quasiment doubler notre offre sur l'Espagne. Et après, plein de nouvelles destinations dans le réseau. Vous avez des exemples déjà des nouvelles destinations ? Oui, on va renforcer le Monténégro avec Podgorica, on va ouvrir les Açores, on va ouvrir la Slovénie. On augmente nos destinations en Grèce avec l'ouverture de Skiatos, par exemple. Deux destinations en Espagne, Bilbao et La Palma, au Canary. Donc voilà, une diversification du réseau et en même temps un renforcement sur nos pays phares comme la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Une des dernières nouveautés de Transavia France, c'est aussi le Cap Vert. Une destination quand même plus moyen courrier. Est-ce qu'à terme, Transavia France a vocation à occuper ce secteur de marché qui est le moyen courrier low cost ? Ou low cost, si on peut le dire. Alors, quoi qu'il arrive, on va rester dans le rayon d'action de nos avions qui sont des Boeing 737-800. Donc effectivement, on voit qu'avec le Cap Vert, on est à la limite de la distance à laquelle on peut aller avec cet avion. Mais effectivement, au sein de ce rayon d'action, avec notre croissance, on va aussi être amené à diversifier notre réseau, nos destinations. On a aussi ouvert Amman en Jordanie, par exemple, qu'on ouvre à partir de Noël. Là, il y a le Cap Vert. On ouvre aussi les Açores l'été prochain. Donc on voit que finalement, la croissance fait qu'on est aussi à la recherche de nouvelles destinations. Un peu hors des sentiers battus, on a toujours eu aussi cette volonté de défricher un peu de nouvelles destinations qui vont être amenées à se développer. Mais en termes de rayon d'action, pour nous, ça restera limité. On ne fera pas de long courrier type transatlantique ou beaucoup plus loin avec des avions qui, du coup, ne seraient pas les mêmes. Nous, aujourd'hui, notre modèle, c'est vraiment de rester sur majoritairement Europe-Bassin-Méditerranéen, voir effectivement quelques petites incursions comme ça sur des destinations un peu plus lointaines, mais toujours dans la limite d'action de nos avions. Merci Nicolas Hena. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada